Bienvenue sur Télé Antilles, dans cette émission les invités de Mike, que vous soyez donc à Arras, que vous soyez donc à Angers, dans l'ouest de la France, à Athon, à l'Est, ou encore à Avignon, dans le Sud. Soyez les bienvenus dans cette émission où on va parler. Alors, la lettre A n'est pas choisie au hasard. C'est parce qu'on accueille les Amazones aujourd'hui dans cette émission entièrement réalisée par Peggy Ladeon, qu'on salue par la même occasion que vous soyez sur Free, sur le Facebook de Télé Antilles, que vous soyez sur Bouygues, que vous soyez sur Orange. Alors, Orange, c'est le canal 398, Free, le canal 932 et Bouygues, le canal 407, une émission que vous pouvez retrouver également sur les Dolly Motion de Télé Antilles, mais également sur notre Facebook. On sera en direct sur Facebook Live. Tout ça, plein de réseaux pour vous accueillir, mesdames. Très heureux de vous recevoir. J'ai presque envie de dire, quasiment à la même période, on accueille la présidente de l'association Amazon Paris, Claudine Fagot, qui est avec nous, à qui je dis bonjour. Bonjour, Mike. Bienvenue, Madame la Présidente. Merci. Voilà. Merci. Alors, en quelques mots, Amazon Paris, l'association, petite présentation, grande présentation. Bah écoutez, on va faire les deux. On va essayer d'être assez synthétique parce que l'association fait beaucoup de choses. et on accompagne les femmes qui ont un cancer et leur entourage. Donc, on existe depuis 2019. Et voilà, on leur propose des ateliers, des choses comme ça, des moments de convivialité. Et puis, on déploie aussi des dispositifs dont elles ont besoin. Donc, voilà, c'est assez synthétique, mais ça représente bien l'association. Très bien. Donc, alors, on en parlera bien évidemment, alors, parce que Octobre Rose, donc, alors, Octobre Rose, on parle souvent de ces cancers aux féminins cette année. Donc, tous les cancers touchants, donc, la femme principalement. Donc, c'est la période. Alors, on a l'impression qu'on parle d'Octobre Rose. Et puis, après, le reste de l'année, on en parle peu ou presque pas. C'est tout à fait ça. En fait, c'est vrai qu'on met un peu le focus sur Octobre Rose, alors que le travail de toutes les associations se fait tout au long de l'année. Donc, il y a Amazon, mais il y a d'autres associations aussi qui accompagnent les femmes qui ont un cancer. Et ce qu'on voudrait dire cette année, c'est qu'il n'y a pas que le cancer du sein. Donc, c'est bien d'avoir Octobre Rose parce que ça nous permet de nous exprimer. Et puis aussi d'alerter la population et particulièrement les femmes et un petit pourcentage d'hommes sur la nécessité de l'autopalpation, de faire attention parce que le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Mais il n'y a pas qu'Octobre Rose. Voilà. Tous les mois, on fait de la prévention toute l'année. Très bien. Et c'est important. Alors, nous en parlerons. On parlera donc des différentes actions que vous menez à travers l'association et à proprement la fédération puisque vous avez donc une fédération qui regroupe donc toutes les associations. On a Amazon Paris, on a Amazon Martinique, Amazon un peu partout. Donc, on en dira un mot. Et puis, Claudine Fagor, tu n'es pas venue seule puisque tu es venue également avec une autre Amazon. Tout à fait. Donc, c'est Frédéric à qui on dit bonjour. Bonjour, Frédéric. Bonsoir, Mike. Donc, bienvenue. Alors, Frédéric qui est donc Amazon. Et avant tout, mais également Colibri. Saviez-vous quoi, Colibri ? Alors, Colibri, nous avons au sein de l'association, donc, les Amazones, donc les femmes qui sont touchées par un cancer. Et nous sommes accompagnées par des Colibri. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour soutenir les Amazones. Donc, je suis à la fois Amazone puisque j'ai été touchée par trois cancers. Et j'ai rejoint l'association il y a deux ans. Et depuis environ un an, je suis aussi Colibri, puisque j'ai un engagement très fort au sein de l'association, pardon, pour accompagner les femmes qui sont aussi dans un besoin d'accompagnement pour des besoins spécifiques. Très bien. Alors, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, on en parle librement. Donc, ces mots, ces maladies, cancer, première cause de mortalité en France, donc on le rappelle, le cancer. Alors, Frédéric, autre question, touchée par trois cancers, tu nous dis, ça va complètement être rétabli. Alors, je suis toujours sous surveillance, sous extrême surveillance. J'ai eu un premier cancer du sein en 2015. Et en 2021, j'ai eu un cancer au niveau du tibia. C'est un cancer extrêmement rare. Tibia ? Oui, absolument. Un mixofibrosarcome, précisément. Et deux mois après ce diagnostic, on m'a posé un diagnostic de cancer du sein, un nouveau cancer du sein. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, je puisse me documenter, enfin, savoir un peu plus. Alors, quand on a un cancer du sein, quand on est guéri, donc c'est un cancer qui... Il peut y avoir donc une rechute ? Alors, il peut y avoir une récidive ou un nouveau cancer du sein. Dans mon cas, c'est un nouveau cancer puisque l'histologie n'était pas tout à fait la même que le premier cancer que j'avais eu en 2015. Oui. Alors, ce qu'il faut se dire, alors, on n'est pas... Vous n'êtes pas donc des scientifiques, vous n'êtes pas des médecins, mais alors, le cancer du sein, quand il est pris à temps, quand on est diagnostiqué, donc par cette maladie, ça se guérit très facilement. Oui. Oui. Il faut que ce soit détecté suffisamment tôt. Oui. Donc, vraiment au premier stade. Et dans ce cas-là, il y a 95% de chances, de probabilité de s'en sortir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire l'autopalpation. Et donc, Frédéric disait que c'était un nouveau cancer pour ceux qui la concernent, mais moi, j'ai eu une rechute, donc c'était le même qui est revenu. Enfin, les médecins m'ont dit que c'était un nouveau, mais c'était le même sein. Et 13 ans après, parce que le premier, j'avais 37 ans, et voilà, 13 ans après, à 50 ans, j'ai fait une rechute, en fait. Alors, autre question que je vous pose sur ce cancer du sein, on ne parlera pas que du cancer du sein, mais Amazon est parti de là, donc le cancer du sein, on peut le dire, donc la création de l'association est partie de là. Alors, cancer du sein, ce n'est pas une question d'âge chez la femme, parce que j'ai connu des jeunes filles à 14, 15 ans qui sont décédées, parties d'un cancer du sein. Alors, ce n'est plus vraiment une question d'âge, en fait. On se rend compte que vraiment, toutes les tranches d'âge sont touchées par ce phénomène. Donc, comme Claudine le disait, d'où l'importance de s'autopalper. Donc ça, lors d'Octobre Rose, on fait un focus, justement, sur l'autopalpation. Donc, on rappelle que c'est important de le faire au moins une fois par mois. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi important d'avoir un suivi. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir un gynécologue, et je pense que c'est important de le faire au moins une fois par an. Dans mon cas, lors du premier cancer, moi, je n'avais aucun symptôme. C'est-à-dire que même en faisant l'autopalpation, je n'avais pas la fameuse petite boule qu'on sent souvent, mais heureusement que j'avais un suivi régulier avec ma gynécologue, et c'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué le cancer, le premier cancer. Alors, autre question, donc on peut ne pas avoir la boule et être cancéreuse ? Ça peut arriver, c'est extrêmement rare. C'était mon cas en 2015, donc je n'avais pas de boule. Et en fait, c'est lors d'une consultation où on s'est dit, ce serait bien de faire une mammographie parce que j'avais la petite quarantaine. Et c'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué le premier cancer. D'accord, donc la mammographie, on le rappelle, conseillée, fortement conseillée, à partir de quel âge finalement ? En fait, c'est vrai que le gouvernement organise, donc à partir de 50 ans, donc un dépistage systématique parce que les statistiques montrent que majoritairement, c'est entre 50 et 74 ans. Mais plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que finalement des femmes jeunes sont touchées par le cancer. Et donc Frédéric l'a dit, c'est... Alors, quand il y a des antécédents antécédents dans la famille, il faut vraiment, à partir de 25 ans, déjà consulter régulièrement le gynécologue. Et c'est lui qui, au regard des antécédents, va prescrire ou pas la mammographie. Il faut savoir qu'ils ont fait beaucoup de progrès parce qu'avant, quand on allait faire une mammographie, mais c'était un calvaire. Vraiment, le sein était compressé, il fallait attendre une certaine période pour le faire par rapport aux menstruations. Mais maintenant, ils ont fait des progrès. On n'écrase plus le sein comme avant. Donc, c'est vrai que je vous en parle parce que certaines femmes me disent, oui, mais je n'y vais pas parce que ça fait mal. Non. Donc, ce n'est pas douloureux ? Non, ce n'est plus douloureux comme avant, donc il faut qu'elles le fassent. Et c'est vraiment... Le premier médecin qu'on consulte, c'est le médecin traitant. Voilà. Et puis, quand on est une femme, à partir du moment où voilà, enfin, à partir de 25 ans, c'est bien de consulter un gynécologue qui vous dira au regard vraiment des antécédents et de l'histoire familiale si on peut faire une mammographie et à quelle fréquence. Voilà. Alors, des fois, on n'est pas toujours au courant dans la famille. Donc, quand on a perdu un membre, un parent, un grand-parent de telle ou telle maladie, de tel ou tel cancer, donc des fois, pour remonter dans le temps, ce n'est pas toujours facile. Donc, il vaut mieux préconiser, même quand on est jeune, à dos, donc très tôt, donc de prescrire. Oui, l'autopalpation. Oui, tout à fait. Alors, l'autopalpation, mais aussi le médecin. Je pense que... Oui, alors quand on a 14-15 ans, je pense que c'est plus le médecin traitant. Oui. Voilà, qui va au regard... C'est vrai que chez nous, c'est un peu tabou. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que c'est peut-être une question de mœurs, une question d'éducation ? Je pense que c'est assez culturel, mais je trouve que la parole s'est beaucoup libérée depuis quelques années. C'est vrai qu'on en parle plus facilement dans les familles. Pour certaines générations, ça reste un peu tabou. Pour ma part, moi, j'en ai parlé librement au sein de ma famille parce que quand on traverse ce genre d'épreuve, on a aussi besoin de force. Donc la force vient premièrement de la famille et aussi des amis proches. Mais je trouve que par rapport à des années, il y a des années, la parole est plus facilement libérée aujourd'hui. Très bien. Donc on est en direct sur Télé Antilles, on vous le rappelle, avec nos invités, Claudine Fagour et Frédéric, qui est donc Amazon et bénévole. Alors Amazon, c'est le bénévolat. Donc on est au sein de l'association, on apporte son soutien, son accompagnement au quotidien. Si on ne le fait pas au quotidien, on le fait comme on peut. Mais quand on est dans le système associatif, notamment chez les Amazones, on a besoin donc de toutes les petites mains, mais pas que des mains, mais toutes les ressources, toutes les forces, on est bienvenus. Oui, absolument. Ah oui, complètement. Parce qu'on est vraiment dans du bénévolat. On n'a pas encore de salariés. On espère vraiment avoir un salarié l'année prochaine. Mais même quand on en aura un, on a besoin vraiment des ressources, des compétences des uns et des autres. Et on a besoin que des bénévoles, des Amazones nous rejoignent pour nous donner un peu de leur temps. et plus on est nombreux et mieux c'est effectivement parce que la tâche, elle est quand même immense. Il y a, déjà, il y a de la place pour toutes les associations pour s'occuper des Amazones. Et on voit que notre association, aussi, elle prend de l'employeur, elle développe des dispositifs. Et pour ça, on a besoin vraiment que les personnes viennent nous rejoindre pour pouvoir nous accompagner également. la présidente de l'association Amazon, l'association Amazon Paris, Claudine Fagot, mais également Frédéric. Dans cette émission, les invités de Mike, aujourd'hui réalisés par Peggy, l'ADéon, qu'on salue par la même occasion. cette année, on parle d'Octobre Rose, mais, comme je disais, en préambule, on était parti sur le cancer du sein. C'est ce qui a fait naître l'association Amazon. Mais cette année, vous parlez donc des cancers au féminin. Cancer au pluriel au féminin. Oui, en fait, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant parce que c'est vrai qu'au tout départ avec Amazon Martinique, c'était le cancer du sein. Mais très rapidement, elles ont commencé à accompagner des femmes qui n'avaient pas forcément un cancer du sein. Voilà, qui avaient soit un cancer du côlon, en fait, c'était une femme qui se présente avec un cancer. Parce que justement, il y avait de la demande. Et non, ce n'est pas imaginable de dire à une femme, non, tu ne peux pas faire partie de notre association parce que tu n'as pas un cancer du sein. Ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais malgré ça, en fait, on garde cette image du cancer du sein peut-être par rapport à notre nom, Amazon. Et cette année, on a vraiment décidé de dire, haut et fort, que c'est Amazon, c'est l'embout tout coulé. Ça veut dire que vraiment, on s'occupe de toutes les femmes parce qu'à chaque cancer correspond à un ruban. Voilà, un ruban avec une couleur. Par exemple, on parle de juin vert, de septembre turquoise. Juin vert, c'est pour le cancer des ovaires. Septembre turquoise, donc c'est pour tout ce qui est cancer gynécologique. Il y a mars bleu pour le cancer du côlon. Donc, il y a plus, à chaque mois, quasiment correspond un cancer. Et c'est pour ça que notre slogan cette année, c'est l'embout tout coulé. Pour vraiment insister sur le fait qu'on accompagne toutes les femmes, quel que soit le type de cancer qu'elles ont dans notre association. D'accord, très bien, c'est important de le dire. Alors, sur les actions que vous menez à travers Amazon, on parle d'accompagnement pour les femmes qui arrivent, par exemple, des Antilles, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas forcément de structure. Et là, rentre en action Amazon, les Amazones. Voilà. Donc oui, alors moi, j'aimerais bien que Frédéric nous raconte comment, je me rappelle très bien comment elle nous a rejoints. Comment elle a intégré dans cette structure. Voilà, c'était à l'occasion d'un atelier, justement. C'était il y a deux ans où je sortais de mes interventions, j'étais encore en soins. Oui. Et c'est vrai que j'avais ce que j'aime appeler une garde rapprochée, donc des amis proches, une partie de la famille, parce que ça, on ne le dit pas suffisamment assez. la maladie change certains codes, on gagne des amis, mais on en perd aussi, on perd beaucoup proches des personnes qui ont du mal à comprendre ce qu'on traverse. Et c'est un soir où je n'étais pas bien, j'ai vu sur Facebook qu'un atelier était proposé par Amazon et j'ai fait un mail à Claudine, la présidente, pour lui demander si je pouvais y participer et l'aventure Amazon est partie de là. J'étais assez réticente en fait à l'idée d'intégrer une association parce que j'avais peur de me retrouver en fait avec des gens qui ne parlaient que de la maladie. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de patientes ont cette espèce de résistance à se dire voilà, je suis toute la journée en soins, je suis constamment entourée par du personnel soignant, j'ai envie de voir autre chose. Et moi, mon appréhension, c'était de me retrouver dans une association où on ne parlait que de maladie. Et à ma grande surprise, c'est une association hyper joyeuse où il y a, alors ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure, une sororité très forte et très importante aussi dans le parcours de soins. Des ateliers sont mis en place qui répondent en fait à des questionnements qu'on peut avoir qui sont liés à la maladie. Ça peut être la nutrition, ça peut être la sexualité, ça peut être aussi des différentes formes de thérapie. On a mis en place l'atelier Gros-Cas, par exemple, qui est très libératrice. Ça a été le deuxième atelier auquel j'ai participé avec ma béquille. Je m'en rappelle parce que j'avais encore ma béquille. Donc, c'est très libérateur. Alors, c'est bien, c'est joli témoignage. Alors, moi, la question que je voulais poser quand tu disais que quand on est malade, quand on est atteint par cette maladie ou une autre, donc, on perd des gens, on peut perdre. Est-ce que le regard change, le regard des autres change vers soi ? Alors, le regard des autres change. Oui. Alors, il y a différentes catégories de personnes. Il y a des personnes, en fait, qui ont peur de la maladie parce que souvent, les personnes associent le cancer à la mort. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu le premier diagnostic de cancer, j'ai pensé à mon fils, j'ai pensé à mes parents et je me suis dit, si je ne m'en sors pas, qu'est-ce que mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir ? Donc, il y a beaucoup de gens autour de soi qui associent le cancer à la mort. Et donc, c'est quelque chose qu'on préfère occulter. Donc, ça crée un certain éloignement. Alors qu'en tant que patient, on a besoin, justement, de cette force. Donc, oui, je peux le dire aujourd'hui, j'ai perdu, je me suis éloignée de certains membres de ma famille. Les rapports ne sont plus vraiment les mêmes. J'ai perdu des amis, mais j'en ai aussi gagné. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est pendant l'épreuve que les personnes se révèlent au final. Oui. Complètement. Pourquoi ? Parce qu'on pense que, à travers cette maladie, à travers le cancer, qu'il y a une contagion, que les choses peuvent se propager. C'est quoi ? Quel est le sentiment ? Parce qu'on est amoindri, en fait. On est mis à nu par la maladie, tout simplement. Donc, les gens... Moi, c'est vrai qu'on a toujours une perception de moi avec une personnalité plutôt forte. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui se disaient mais de toute façon, elle a un fort caractère, elle va s'en sortir. Donc, elle n'a pas besoin d'un... D'un soutien quelque chose. Il se voit la face, en fait. Voilà. Et moi, j'ai pour habitude de dire que la maladie nous permet de faire le tri naturellement. Donc, les vrais amis... L'histoire de Frédéric m'est arrivée aussi. Il y a des personnes que je ne voyais pas souvent qui se sont vraiment rapprochées de moi. J'ai été surprise. et d'autres que je voyais plus fréquemment qui sont parties parce que la maladie fait peur. Voilà. C'est vraiment associé à la mort. Et puis, on n'a pas envie de ça. On n'a pas forcément envie ni la force ni le courage de soutenir une personne malade. Donc, on préfère, voilà, faire l'autruche et puis faire comme si de rien n'était et partir. On a vraiment ces deux extrêmes et d'un autre côté, on a des personnes qui se révèlent et qui sont très proches. Moi, clairement, pendant la maladie, j'ai découvert ce que j'appelle ma garde rapprochée. Donc, certains membres de ma famille dont je me suis vraiment rapprochée et aussi des amis. Très bien. Alors, c'est bien. Moi, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Donc, toutes les deux. Donc, Frédéric et Claudine pour parler de cancer d'octobre. Mais j'ai l'impression qu'octobre rose, on en parle sur cette période de l'année, cette période d'octobre. Mais, pardon, le cancer, ce cancer, ces cancers, finalement, c'est l'affaire de tous et c'est toute l'année. Tout à fait. C'est pour ça que notre association propose des ateliers. Donc, Frédéric en a parlé. D'ailleurs, c'était un atelier sur la résilience avec un colibri, un ongropsychologue que je salue qui s'appelle Bertrand Porreau. Donc, toute l'année, on essaie de leur proposer on ne sait pas, on le fait, on leur propose des ateliers, soit en présentiel, soit en visio parce que parfois, quand on est en traitement, on n'a peut-être pas la force de prendre les transports et ça se comprend. Donc, on veut quand même garder ce lien avec les Amazones. Et ça, c'est super important. Et puis, petit à petit, l'association grossit. On découvre d'autres besoins et notamment, le prochain projet qui va vraiment nous occuper, c'est de faire une maison participative, le nid. Donc, on a trouvé un local, en fait, dans le 18e, et ce nid va fonctionner toute l'année. On ne va pas l'ouvrir qu'au mois d'octobre. Donc, c'est vraiment important de poser la question et de le signaler. La prévention, en fait, ce qui est toute la nuit. Le nid, pour ceux qui viennent de prendre l'émission courte, c'est une structure mise en place par les Amazones, en l'occurrence Amazon Paris, qui sera basée dans le 18e, dans le 18e Paris, qui sera une structure d'accueil, un local où on pourra vous aider sur l'administratif, le juridique, accompagner toutes les personnes qui seront dans le besoin. Oui. Alors, c'est important de dire que le premier nid a ouvert en Martinique. Donc, c'est Amazon Martinique qui l'a ouvert. Donc, on est 6 ans associations présentes en Martinique, en Polynésie, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et bientôt, là, c'est en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Le premier nid a ouvert en Martinique et c'est à partir de ce modèle-là qu'on va faire notre propre nid. Mais c'est important de dire que chaque association pourra donner une couleur particulière à son nid, en fait, un style, on va dire, particulier à son nid. Et nous, à Paris, on s'est rendu compte qu'en plus des soins de support, il y avait un besoin d'accompagnement au niveau administratif et juridique. Donc, c'est une particularité. Et chaque territoire a la possibilité d'adapter le fonctionnement de son nid. Par exemple, à La Réunion, elles ont l'atelier. En Polynésie, ça s'appelle le fare, ça veut dire la maison. et elles adaptent le fonctionnement, les propositions en fonction, en fait, vraiment des besoins des Amazones sur place. Voilà, c'est important de le dire. Donc, nous, ce sera de l'accompagnement administratif et juridique et des soins de support. Voilà. D'accord, donc on rappelle que ce sera basé, vous avez déjà la structure. Oui, en fait, on est très contentes parce qu'on a signé le mois dernier, on a trouvé, voilà, un bail, un local qui est situé dans le 18e arrondissement de Paris, à proximité du métro La Fourche, vraiment à deux minutes à pied, c'est un ancien local commercial. Mais le nid, c'est un vrai concept, c'est pas un local. C'est pas une maison, mais c'est pas un bureau. Mais si on doit le comparer, ça ressemble plus à une maison qu'à un bureau. Et on a des architectes dont une bénévole qui s'appelle Émilie qui réfléchit avec l'architecte de Martinique à faire une proposition d'aménagement. Et dépression intérieure. Voilà, c'est ça. Le but, mais il y a des travaux aussi. Mais le but, c'est vraiment de créer un cocon pour ces femmes. Leur offrir une parenthèse de bien-être, un endroit où elles pourront vraiment venir et puis être juste elles-mêmes. Je voudrais juste remondir sur ce que tu disais, Claudine, sur les soins de support qu'on propose comme les différents ateliers. Je pense que c'est ce qui fait la force aujourd'hui de l'association. Parce que dans le parcours de soins, il faut savoir que le corps médical se focalise sur les soins. Donc, l'intervention, la chimiothérapie, la radiothérapie et ensuite le suivi. Le classique. Le classique. Et en fait, on occulte souvent la partie psychologique qui est fortement impactée dans le parcours de maladie. Et la force de l'association, c'est justement proposer ces différents ateliers qui permettent en fait à ces femmes de s'exprimer, d'exprimer aussi une forme de douleur. Et ces différents ateliers conduisent, en tout cas, contribuent au parcours de guérison. Et quand c'est proposé dans les structures hospitalières, les femmes, elles préfèrent sortir de l'hôpital. Et c'est ça notre force, comme l'a dit Frédéric. C'est qu'on leur propose de faire ces ateliers-là dans un cadre extérieur à l'hôpital. Avec des personnes qui ont vécu ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, ça crée des liens forts. On a parlé de sororité tout à l'heure. Et ça permet aussi, quand l'Amazon, elle s'adresse à une personne de l'association, elle sait qu'en face, la personne comprend. Et c'est ça qui donne une saveur particulière, en fait, à notre association. C'est ce fort sentiment de solitaire. On va juste rappeler, on va juste rappeler ma chère Claudine Présidente de la structure Amazon que dans le tissu qui vous compose, vous n'êtes pas que des malades ou des ex-malades. Il y a des personnes qui, voilà, qui sont vaillantes, qui ne développent aucun symptôme et qui peuvent intégrer également l'association Amazon. Oui, on les appelle les colibris. Ce sont des bénévoles. Voilà, de la légende de Pierre Rabhi, les colibris. Alors, je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a un feu de forêt et puis, tous les animaux détalent. Puis, il y a un petit colibri qui va à la sauce et puis, avec son petit bec, il dépose des coups pour essayer d'éteindre le feu. Et il y a le tatou, un animal qui lui dit « Mais tu crois vraiment qu'avec des petites gouttes, là, tu vas réussir à éteindre le feu ? » Et il dit « Je ne sais pas, mais je fais ma part. » Et c'est, comme on dit chez nous, c'est graines d'iris. C'est exactement ça. Voilà. Chacun peut ramener sa petite contribution. On va en parler aussi dans cette émission. Ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Téléantique, on a fait un petit peu d'oeil au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Où que vous soyez, vous pouvez venir en soutien, en aide à l'association des Amazon Paris. Vous avez besoin de dons, vous avez besoin de contributions financières aussi. parce qu'on parle de ce bail que vous avez signé pour accompagner les femmes qui auront besoin de cette structure ici à Paris. Mais il va falloir payer le loyer, il va falloir payer toutes les charges. Et il faut aussi des dons. Donc des dons en nature, en numéraire, de toutes sortes. Alors, on va parler du... On a parlé du nid, mais on peut parler également de cette tirelure du cœur qui en parle. Peut-être, Claudine ? Oui, alors en fait, c'est une opération piège jaune, on va dire, qui a été lancée par trois associations. Donc il y a Accolade avec son président Jacques Ambrosio. Vous avez aussi Ami Desilles avec Jean-Michel Boucher et aussi la Grande Vigie avec Jean-Luc Cyprien. Donc ils ont pris l'initiative. On les salue, les présidents d'association. Voilà, donc Ambrosio pour Accolade, Jean-Michel Boucher pour Ami Desilles et Jean-Luc Cyprien pour l'association Grande Vigie. du côté de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, c'est ça. Et donc ils ont pris l'initiative avec Tropique Marché de lancer auprès des associations d'Île-de-France une opération piège jaune, ça s'appelle les tirelières du cœur. Donc ce sont des tirelières en forme de cœur. Parce que les pièges jaunes, l'appellation est déjà attribuée à... Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit tirelières du cœur. Puis on espère qu'il n'y aura pas que des pièges jaunes quand même. D'accord, donc on peut donner ce qu'on veut. Oui, on peut donner ce qu'on veut. Parce que les fonds seront vraiment utilisés pour la réhabilitation du local. Parce que c'est un local en fait, il y aura quand même pas mal de travaux et on veut vraiment le transformer en cocon. Quand on pousse la porte du nid, on se dit waouh, c'est une parenthèse, on se sent bien et tout sera pensé par des architectes. Et c'est vrai que ça coûte, il y a un petit coût quand même les travaux. Donc c'est pour ça qu'on espère qu'il n'y aura pas que des pièges jaunes, qu'il y aura des chèques aussi, qu'il y aura des petits billets. Et puis les personnes, elles sauront où nous trouver. Elles savent qu'on est à telle adresse. Si elles veulent savoir ce qu'on a fait de leur argent, le nid sera ouvert. Elles pourront venir visiter, voir dans quelles conditions on accueille ces femmes et qu'est-ce qu'on a fait de leur don. Donc c'est important de le dire aux personnes. N'hésitez pas vraiment à nous aider. Alors j'ai déjà eu un appel d'un entrepreneur qui est d'accord pour faire un devis pour le nid, mais il ne fait pas tout. À moindre coût, j'espère. Oui. Il m'a prévenu, il m'a dit qu'il ne faisait pas tout. Il m'a dit par exemple qu'il ne fait pas de peinture. Donc on a vraiment besoin... Pour la peinture, on va trouver du monde. Voilà, on a vraiment besoin de personnes pour nous accompagner, pour transformer ce lieu en nid, il y a Maison Paris. C'est vraiment important, c'est un appel qu'on lance. Voilà, un appel à projet pour soutenir cette merveilleuse idée, le nid, ce local, cette structure qui permettra d'accueillir les femmes sur Paris pour un suivi administratif, on l'a dit, juridique, un accompagnement purement administratif parce que quand on est démuni, quand on est malade, on a besoin donc de cet accompagnement, on a besoin donc de ce réconfort. On en parlait avec Frédéric il y a quelques instants et à ce moment-là, à ces moments-là, j'ai envie de dire qu'on a toujours besoin donc de structure et le nid sera la porte où elles pourront aller frapper. Absolument. En dehors du nid, on peut dire un petit mot sur les appartements relais que vous comptez également développer, mettre en place. Oui. Madame la Présidente, Claudine, pour nous dire un petit mot là-dessus. Oui, en fait, depuis cette année, on a trois appartements parce qu'on avait remarqué que le logement, c'était une problématique. C'est toujours une problématique. Oui, c'est toujours. Surtout quand on est en exil médical, c'est-à-dire qu'on quitte chez soi pour venir se faire soigner ici, en Ile-de-France. Il faut savoir que ça concerne 50% des Guyanais, mais c'est énorme. Et depuis le Covid, à peu près 30% des Martiniquais Guadeloupéens. Donc ça concerne quand même beaucoup de nos compatriotes. Et donc, on avait beaucoup d'appels de personnes qui nous demandaient si on connaissait des lieux où ils pouvaient résider pendant les soins. Et c'est de là qu'a germé l'idée de proposer des appartements. actuellement, l'association a trois appartements qui sont meublés. Ils sont dans le 94, pas très loin, en fait, des grands centres Gustave Roussine. Et puis, voilà, alors, ils sont dans le 94. Et puis, à proximité aussi de l'Institut Curie, donc on a calculé parce qu'on s'est dit qu'il fallait à peu près 40 minutes maxi pour y aller, quoi, avec les emboutillages. et on a fait un partenariat avec un bailleur social qui s'appelle Antin Résidence. D'ailleurs, je les remercie. Et donc, ces appartements sont meublés et on accueille actuellement cinq femmes qui sont dans un parcours de soins pour un cancer. Elles viennent de Martinique et de Guyane. C'est une expérimentation et qu'on a commencé avec la Martinique. Et d'ailleurs, je remercie la collectivité territoriale de Martinique et son président qui nous a suivis sur ce projet-là. Voilà, c'est ça, avec Amazon Martinique. Il nous a suivis, donc on a pu déployer ce dispositif. Et là, on est en train de voir pour l'étendre à la Guyane puisque 50% des Guyanais, mais tout cancer confondu homme, femme, Donc on lance l'appel à la collectivité territoriale de Guyane aussi ? Voilà, j'ai eu des contacts avec la sécurité sociale de Guyane. Ils sont très intéressés. D'ailleurs, on a une réunion de travail à la fin du mois. Et donc, la collectivité de Guyane, c'est bien de lancer l'appel parce qu'on ne les a pas encore approchés. Donc on aura besoin de fonds. Et on veut l'élargir en fait à la Guyane et à la Guadeloupe. Donc ce sera dans les prochains mois, ce sera ça. Donc devant les caméras téléintimes, c'est Chalus ? Voilà. On appelle vraiment la région Guadeloupe à soutenir ce projet, les Amazones Guadeloupe, parce qu'on le fera en partenariat, toujours, avec l'association territoriale qui est sur place. C'est notre mode de fonctionnement. Donc là, on travaille avec Amazon Martinique. On a commencé à travailler avec Amazon Guyane et on voudrait aussi que ça se déclenche avec Amazon Guadeloupe. Guadeloupe. Et puis, on l'a dit tout récemment, la Nouvelle-Calédonie qui est en place. La Réunion aussi ? Alors, la Réunion, c'est différent. En fait, à la Réunion, ils sont très bien lotis au niveau de tout ce qui est infrastructures hospitalières. D'accord. Bon, les statistiques sont anciennes, mais bon... Sur la collectivité, il y a tout ce qu'il faut donc à la Réunion ? Alors, il y a un exil médical, mais il est vraiment minime par rapport aux autres départements. C'est pour ça que nous, on va prioriser les départements, en fait, qui sont en grande demande. Donc, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Nouvelle-Calédonie, l'association se crée. Donc, on verra avec elle. Et puis, en Polynésie, il y a une très bonne prise en charge, on va dire. Donc, ils sont en lien avec des structures. Voilà, c'est très bien organisé. Donc, on priorise, déjà, sur ces trois départements. Et puis, s'il s'avère qu'avec le temps, il y a un besoin qui naît, bien évidemment, qu'on sera ouvert vraiment à la négociation et puis à étendre vraiment ce dispositif à tout le monde. Parce que c'est compliqué pour quelqu'un qui vient se faire soigner, par exemple, de loger dans de la famille. Parfois, ça se passe bien quand le logement est adéquat, on va dire, qu'il est suffisamment grand. Mais parfois, il n'y a pas vraiment de place. Et ça peut mettre un espèce d'inconfort entre la personne qui vient se faire soigner, la famille, les deux parties sont de bonne foi, mais ça peut, en fait, générer des tensions alors que les deux parties sont de bonne foi. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir la possibilité à ces personnes-là de venir se faire soigner dans de très bonnes conditions. Et puis, des fois, ce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'on peut quitter la Barthénique, la Guadeloupe, la Guyane, et puis, on n'a pas de famille, on n'a pas de nom d'ici. Il y en a qui n'ont pas de famille en Ile-de-France, c'est exactement ce cas-là. Et quand il y a des institutions qui nous suivent, ça fait que ça débloque des situations. Actuellement, on a trois appartements, on peut loger cinq personnes, mais si les institutions continuent à nous suivre, on va pouvoir élargir le parc immobilier et venir en aide à plus de personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ? La question que je voulais poser, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour ces résidences qui sont mises à disposition ? Il y a une grande demande ? Alors, pour les sites qui existent déjà, parce qu'il y a des maisons d'accueil hospitalière, il y a beaucoup de demandes, effectivement. Et nous, on n'a pas beaucoup parlé du dispositif jusqu'à présent qui existe depuis le mois de mai parce qu'on voulait d'abord s'organiser. Voilà, donc il y a neuf bénévoles qui travaillent sur le sujet et je les remercie. C'est-à-dire que les personnes nous ont travaillé et puis le soir ou le week-end, elles travaillent pour Amazon. Donc je tiens vraiment à les remercier. Bénévolement ? Bénévolement. Il y en a neuf, vraiment, qui sont répartis sur trois pôles. Il y a accueil, il y a la logistique et il y a le pôle attribution. Et ce sont des personnes vraiment qui donnent de leur temps. Mais pour trois appartements, donc si on élargit le parc, on aura besoin de plus de personnes. C'est important de le dire. On a besoin de vous. C'est important. Alors si vous voulez rentrer en contact avec Amazon, Amazon Paris, donc l'association qui est à votre entière disposition, vous êtes disponible donc sur Facebook, Amazon Paris, mais également sur Instagram. Oui. sous la même appellation, donc Amazon Paris, donc on peut rentrer, on laisse un message, on peut vous contacter assez librement, assez facilement, et vous assurer donc le suivi derrière. Oui, voilà, on rappelle, alors en général, ce qu'on demande aux personnes, c'est de nous laisser un numéro de téléphone. Vous nous écrivez, mais vous nous donnez votre numéro, comme ça on peut vous rappeler et voilà, vous intégrer donc dans l'association. parmi les bénévoles. Il y a également donc une adresse mail, donc c'est paris.projetamazon, au pluriel amazon.com Oui, c'est ça. On peut vous envoyer un petit mail. Tout à fait. On peut rentrer en contact avec vous et puis vous qui nous regardez aujourd'hui, mesdames, messieurs, que vous soyez, donc on a donné quelques noms de villes, Arras, parce qu'on reçoit les Amazons aujourd'hui, donc on est dans les A, Arras dans le Nord, Aton, on est dans l'Est de la France, n'est-ce pas ? Donc on est en Lorraine, on est à Angers, que vous soyez à Angers, on sait que vous nous regardez du côté d'Angers, dans l'Ouest de la France ou encore, allez, Antibes ou Avignon, on est dans le Sud, tout ça c'est les A, vous pouvez donc participer, venir soutenir, alors si vous habitez très loin et que vous ne pouvez pas apporter votre concours, votre participation, donc, mais vous pouvez envoyer quelques fonds, ce que vous pouvez, ce que vous avez, ce que vous souhaitez, donc à Amazon, vous prenez contact avec eux sur le Facebook, Amazon Paris, Facebook ou encore sur Instagram, donc les réseaux sociaux, il y aura toujours quelqu'un, donc pour venir en aide et vous répondre à vos sollicitations, donc n'hésitez pas, c'est important, donc on a besoin, on peut mener à bien toutes ces missions, on a parlé, donc, du NIS, local que vous tentez, donc, de livrer, de mettre à disposition, donc un des plus brefs délais, qui est situé à Paris, dans le 18ème arrondissement, qui est une structure, donc, où on pourra, donc, accueillir toutes les femmes qui désirent se faire accompagner administrativement, juridiquement, quand elles sont sur Paris, alors des fois, quand on vient sur Paris se faire soigner, on n'a pas de contact, on n'a pas de soutien, on n'a pas d'amis, voilà, et on a envie, donc, de poursuivre, donc, sa guérison, en tout cas, donc sa maladie, la thérapie que vous êtes venus, donc suivre à Paris, donc n'hésitez pas, vous pourrez compter avec les Amazones, n'hésitez pas, donc Facebook, Amazon Paris, ou encore sur Instagram, Amazon Paris, et puis, si vous cherchez une structure, alors, on le dit bien, on insiste bien là-dessus, une structure pour, pour les soins, pour, alors, vous venez sur Paris parce que vous avez une hospitalisation prévue, il y a des gens qui peuvent rentrer, à la maison, le soir, enfin, voilà, il y a des structures, il y a des appartements qui sont mis à votre disposition, et j'insiste bien, c'est dans ce but précis et pas un autre. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, la personne va payer un loyer parce que nous, voilà, on refacture le loyer, mais on a calculé, on a vu que c'était quand même moins cher que les maisons d'accueil hospitalières, et les appartements, qui existent par ailleurs, oui, voilà, et qui sont parfois prises en charge par la sécurité sociale, mais nous, les appartements seront réservés, effectivement, aux personnes qui vivent, viennent se faire soigner ici, qui n'habitent pas la région parisienne, et qui viennent se faire soigner ici. Est-ce que vous travaillez avec les, justement, ces collectivités, donc, d'État, sécurité sociale, Martinique, Guadeloupe ? Oui, alors, on a eu une réunion avec la sécurité sociale de Martinique, et puis une aussi avec la sécurité sociale de Guyane. Oui. Donc, on va voir avec... Que fait la Guadeloupe ? Alors, la Guadeloupe, c'est en cours. Oui. La Guadeloupe, c'est en cours. Voilà, donc, il y a déjà eu des réunions entre Amazon Guadeloupe et Amazon Paris, justement, pour qu'après Octobre Rose, on puisse commencer les pourparlers avec la sécurité sociale. D'accord. Très bien. alors, on rappelle que Octobre Rose, le nom, l'appellation Octobre est là, connu. Alors, ça existe depuis quelle année ? Vous savez, depuis quand il existe ? Je me rappelle. Plus de 20 ans. Il fallait une petite colonne. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. ça a débuté aux Etats-Unis. Oui, voilà. d'après les... 85-87. Oui. Donc, on a cette appellation donc Octobre Rose et puis tous les ans, on fait donc la... je n'ai pas envie de dire la promotion, mais... On rappelle, c'est un focus, mais Octobre Rose, c'est toute l'année. Voilà, c'est toute l'année. Et ça concerne tout le monde. Voilà, donc tous les cancers, tout le monde. Amazon, donc, on traite, on parle principalement, donc, des cancers, donc des femmes, donc le cancer au féminin. Oui. Mais on rappelle qu'il y a toutes sortes de cancers et que... Oui. Mais vous vous traitez, voilà, l'association, chère, donc, et accompagne, donc, les femmes. Toutes les femmes, oui, il faut le dire. Après, c'est vrai qu'il y a des hommes dans notre association, mais ce sont des aidants, en fait. Et ce sont... Les colibris. Les colibris. Voilà, c'est ça. C'est bien le terme, colibris. Voilà, ce sont des colibris et ce sont des bénéficiaires indirects. Parce que quand on accompagne une femme, forcément, si elle se sent bien, c'est ça le but. Donc, c'est tout son entourage qui en bénéficie. Donc, voilà, ça peut être son conjoint, ses enfants, donc, de façon indirecte. Et puis, c'est vrai que quand on fait des événements, parfois, on ouvre ces événements à tout le monde et on peut préciser, vous pouvez ramener des membres de votre famille. Donc, ce ne sont pas les bénéficiaires directs, mais ils sont les bienvenus, bien sûr. Parmi les événements, justement, qu'est-ce que vous programmez, donc, à longueur d'année pour, justement, parler de vos actions, de vos activités à travers, donc, Amazon Paris ? Alors, c'est vrai qu'il y a des événements qui reviennent tout au long de l'année. On aime bien fêter notre anniversaire. Oui. Voilà, c'est important, c'est au mois de juin et puis c'est l'occasion de remercier les bénévoles, les Amazones, les Colibris. Donc, on aime bien, voilà, faire une petite fête au mois de juin pour l'anniversaire de l'association. Et puis, bien sûr, on profite de cette vague rose d'Octobre rose pour alerter. Donc, en général, on fait un événement pour Octobre rose et cette année, on a voulu qu'il soit sur les cancers gynécologiques de façon large. Donc, on va, vraiment, notre souhait, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec la population pour évoquer un sujet qui porte sur le cancer et on en a fait un et tout le monde était vraiment satisfait parce qu'il y avait des intervenants de très bonne qualité, c'était très, il y avait un côté pédagogique et accessible à tout le monde et c'est important d'informer parce qu'une personne qui est informée, elle est actrice de son parcours de soins et ça peut servir aussi à l'entourage qui souffre parfois en silence de cette situation. Et d'ailleurs, Frédéric, depuis plus de deux ans, tu participes aux événements et ton entourage aussi. Absolument. C'est le dernier, on a organisé un symposium, comme Claudine le disait, avec différents intervenants et j'ai été accompagnée d'amis et de familles qui étaient très intéressées par le sujet parce que, en fait, les accompagnants, enfin les aidants, comme ça qu'on les appelle, n'ont pas forcément les codes pour comprendre la patiente, pour comprendre parce que le parcours de maladie, il y a des pics où ça va très bien, il y a des pics où ça ne va pas du tout et c'est vrai que quand on est aidant, quand on est accompagnant de la patiente, on n'a pas forcément les codes pour l'aider. Donc, clairement, le symposium répondait, en tout cas, c'est le retour qui m'a été fait par ma cousine qui était présente, Aurélie, que je salue au passage, et mes amis, elles ont saisi, en fait, elles ont mieux compris ce que je traversais et je pense qu'elles ont, du coup, retenu des codes à mettre en pratique pour mieux m'accompagner. Et puis, on le rappelle aujourd'hui, donc, devant les caméras de Cédenti, que la maladie, que le cancer, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas l'affaire de l'autre qui est atteint, mais c'est l'affaire de tous parce qu'on a tous des malades autour de soi et on a besoin de comprendre ces maladies, ces cancers, de comprendre ces souffrances, ces douleurs, donc les personnes qui en souffrent mais aussi l'entourage qui paradoxalement peut aussi souffrir. Oui, parce qu'en fait, quand on a un cancer, on change. Déjà, dans la vie de tous les jours, on change. On n'est pas la personne qu'on était il y a dix ans, par exemple. Mais quand on a un cancer, on change mais dans un délai très court. Et parfois, ça peut provoquer l'incompréhension, la famille peut, l'entourage peut se sentir déstabilisé et c'est pour ça qu'on a tenu à instaurer un rendez-vous d'informations sur un sujet qui concerne le cancer pour que l'Amazon comprenne mieux son parcours et son circuit, j'ai envie de dire, psychologique mais également son entourage. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment instaurer ces rendez-vous avec ceux qui nous suivent, avec nos familles, ceux qui nous entourent, qui nous soutiennent vraiment au quotidien. C'est important pour nous. l'information. Informer, informer, donc pour surtout mieux comprendre et aborder les choses. Donc voilà, avec l'association Amazon Paris, alors on dit bien que vous représentez Amazon Paris, mais il y a une fédération qui est un collectif qui assure en tout cas le suivi de toutes les petites Amazones qui existent, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie et autres. Donc aujourd'hui, il y a une fédération qui est sur tout ça. Oui, alors la fédération a un an. Elle a été créée en octobre 2022 de la volonté des associations qui existaient à l'époque. Il faut parler d'une seule voix, c'est pour ça. Oui, et puis c'est parce qu'en fait, à partir de 2019, on a commencé à fonctionner en fédération de fêtes. c'est-à-dire que tous les mois depuis 2019, on a des réunions entre présidentes, on échange sur des sujets, sur des problématiques et on s'est dit mais pourquoi ne pas aller plus loin et puis même les institutions nous le demandaient. Ils nous disaient ok, vous êtes 4-5 associations mais nous, on a besoin d'avoir un interlocuteur qui parle pour tout le monde. Et donc, on a commencé à travailler à ce sujet-là donc en 2021, en septembre 2021. On a réuni une équipe avec une juriste, une spécialiste de la structuration, donc une juriste Sandrine, spécialiste de la structuration Erika, une personne qui avait déjà fait en fait de, comment dirais-je, de la franchise qui s'appelle Sarita, la fondatrice de l'association, la première association donc Alexandra et puis moi-même au départ on a commencé à travailler sur la fédération et puis avec l'appui des autres associations on a créé cette fédération qui vient en soutien qui va surtout avoir des missions de support et qui va faciliter l'ouverture des autres associations et ça a été le cas pour la Guyane qui est née en fait quasiment simultanément en même temps que la fédération et c'est le cas actuellement pour la nouvelle cadédonie qui est accompagnée par cette fédération parce que c'est important de faciliter l'ouverture des associations sur les autres territoires et puis quand on est en fait présidente il y a des choses qu'on ne sait pas forcément donc cette notion de sororité dont Frédéric a parlé c'est ça en fait c'est-à-dire qu'on est passé par des choses et on voudrait faciliter l'ouverture et c'est du partage d'expérience voilà faciliter du partage d'expérience faciliter l'ouverture des autres associations mettre à disposition des outils mettre à disposition des compétences comment on répond à un appel à projet si on n'a jamais été dans une association si on n'a jamais fait ce métier-là ça peut être compliqué et on sait que en fait l'argent c'est le nerf de la guerre donc tout ça c'est mis à disposition c'est un partage d'expériences de compétences pour qu'on puisse ensemble vraiment accompagner toutes ces femmes qui en ont besoin et leur famille voilà très bien donc aujourd'hui dans cette émission on a reçu pour vous Frédéric qui est donc Amazon mais également Colibri voilà bénévole très engagé auprès d'Amazon Paris et Claudine Fago qui est donc la présidente de cette structure donc de cette association Amazon Paris avec plein d'actions et de la fédération voilà et de la fédération aussi alors on va dire qu'on redise donc deux mots sur les tirelires du coeur donc on peut aussi si vous avez donc des pièces jaunes qui pardon se baladent chez vous des fois on les laisse sur le rebord de la commande ou autre donc vous pouvez donc aller les déposer alors il y a des lieux stratégiques Tropique Marché voilà donc d'ailleurs je remercie les propriétaires de Tropique Marché pour leur soutien parce que c'est eux qui ont financé toutes ces tirelires François et et ce sont Monsieur et Madame Plissonne ou Nicole et Nicole François et Nicole enfin Nicole et François Plissonne voilà c'est ça et c'est voilà c'est Nicole qui voilà qui chapeaute tout ça avec bien évidemment son époux sa rigueur voilà c'est ça elle a déjà mené ce type d'opération et puis les trois associations qu'on a citées tout à l'heure que ce sont donc à Collade Amidesis et l'association La Grande Vigie voilà c'est ça donc ces quatre structures-là qui vraiment nous soutiennent il y a d'autres associations qui nous soutiennent aussi j'aimerais citer Criolis avec qui on a fait Odissea la marche pour financer la recherche c'est vraiment important et puis Laptome Nutri-Criole en fait ce qu'il y a de bien c'est que les associations sont solidaires de la cause et spontanément Alors parce qu'on parle de Laptome on peut saluer la présidente Oui Micheline Lézain Oui voilà qu'on embrasse qu'on embrasse et puis Nutri-Criole avec le docteur Marie-Antoinette Séjean Voilà que j'embrasse j'espère la recevoir donc Marie-Antoinette Séjean donc Tout à fait il y a Beldame aussi il y a d'unifié à Pellage en fait c'est ça qu'il y a de bien c'est que les associations se mettent autour de nous pour nous aider parce que il y a des personnes qui sont en soins qui sont en parcours de soins des fois voilà on a besoin de soutien et quand on on appelle ces associations là elles répondent présentes Et puis il y a un projet qui vous tient à coeur Madame la Présidente c'est peut-être organiser donc un concert avec plein de mécènes plein de partenaires donc un grand concert où j'espère je lance cet appel également donc aux artistes qui nous regardent où j'espère que les artistes viendront répondront donc présents massivement pour soutenir la cause donc ce cancer ces cancers donc donc au féminin donc cancer donc des femmes et aussi accompagner donc l'association Amazon à travers donc toutes ces actions qu'elle mène sur le territoire alors on a parlé du nid cette structure à Paris qui verra le jour donc incessamment sous peu ça sera donc dans le 18ème arrondissement à Paris voilà c'est ça un nid pour Noël c'est ça notre slogan et puis également donc l'accompagnement sur les appartements relais donc ces cocons qui permettent donc aux femmes et aux familles donc qui viennent ici dans l'hexagone donc pour des soins oui donc d'être à proximité donc des centres que ce soit Gustave Roussy on en parlait tout à l'heure à Villejuif ou encore Curie voilà c'est du logement temporaire c'est pour la durée des soins et c'est en colocation pour des appartements et il y en a un où la personne est toute seule il est situé à Ivry-sur-Seine et c'est un F1 donc on a vraiment fait un sondage auprès des Amazones pour savoir si on pouvait prendre du F4 elles nous ont dit non deux chambres c'est bien et on se rend compte avec l'expérience que c'est vraiment le format idéal voilà merci encore merci pour ces belles actions merci à vous Frédéric et Closine donc d'être venus nous voir nous parler donc de cette maladie de ces maladies que sont ces cancers donc première cause de mortalité en France on le rappelle merci d'être venus sur ce plateau dans cette émission les invités de Mike réalisé par Peggy Ladeon que nous saluons que nous remercions également par la même occasion également saluer Lady Slay pour voilà cette programmation merci à vous merci d'être venus jusqu'à nous on rappelle que vous êtes joignable donc sur le Facebook oui Instagram voilà Instagram donc l'appellation Amazon Paris tout simplement et l'adresse mail voilà et l'adresse mail que je redonne paris arrobase projet le tour attaché projet amazon au pluriel .com donc paris arrobase projet amazon .com et le Facebook et l'Instagram on le rappelle également par la même occasion merci à vous merci beaucoup merci d'être venus dans cette émission à très vite mesdames et messieurs sur télé Antilles avec d'autres invités dans cette émission et vous le savez donc que vous soyez alors on va redonner les villes qui les a retenues Arras dans le nord Angers oui Angers dans l'ouest Avignon 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 dans le sud et puis à l'est on a la ville d'Aton voilà que vous soyez en Guadeloupe en Martinique en Guyane à la Réunion et même en Corse qu'on nous regarde sur les différents réseaux que vous soyez sur Free le canal 932 sur Orange le canal 398 et sur Bouygues le canal 407 Dailymotion YouTube ou encore le Facebook de Télé Antilles notre devise est de rester toujours plus près de vous à très vite